Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on perd pas de temps, on est parti donc pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. On s'abonne et on débute donc sans attendre avec la première actu. Alors pour commencer, on va faire un point sur la situation très tendue entre Israël et Palestine. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières heures et donc on va en parler. Mais avant de parler de ces derniers éléments, je voudrais d'abord qu'on se penche sur une technologie. Une technologie qui permet à Israël d'intercepter les tirs de roquettes en provenance de la Palestine. Alors les tensions sont inédites depuis plusieurs jours, on en parle régulièrement sur la chaîne. Elles se sont donc intensifiées. Au départ de tout ça, il y a en fait une volonté de la part de l'état israélien d'expulser des palestiniens qui habitaient à Jérusalem-Est et donc d'occuper pour Israël ce territoire. Ça a mené donc à des manifestations des palestiniens, puis à une répression de la part d'Israël. Puis maintenant, une montée en tension. L'armée israélienne a déclaré avoir reçu plus de 1000 roquettes en 3 jours sur donc son territoire et a riposté avec des raids meurtriers et des frappes sur la bande de Gaza, qui est un territoire palestinien qui est donc dirigé par le mouvement islamiste palestinien du Hamas. Le Hamas étant aussi un mouvement considéré comme une organisation terroriste par plusieurs pays et aussi par l'Union Européenne. Ça c'est donc pour l'aperçu très général sur la situation, mais justement, c'est de ces tirs de roquettes dont on va parler aujourd'hui. Vous avez peut-être vu passer ces images ces derniers jours. En fait, Israël a mis en place en 2011 un système d'interception des roquettes tirées en direction de leur territoire. C'est ce que l'on appelle le Dôme de Fer. Le Dôme de Fer, c'est donc un système de défense anti-missile qui permet en fait de détruire en plein vol les projectiles de courte ou de moyenne portée, et donc par exemple des roquettes qui viendraient du territoire palestinien de la bande de Gaza et qui iraient donc en direction d'Israël. Concrètement, le Dôme de Fer, c'est pas un dôme en métal ou quoi que ce soit, mais c'est en fait des radars mobiles qui détectent les tirs ennemis. Une fois que ces tirs ennemis sont identifiés, leur trajectoire est analysée par un logiciel et si elle vise une zone habitée, et bien le système va lancer ce que l'on appelle un missile d'interception. Un missile donc qui va abattre la roquette en plein vol. Alors avant ça, le Dôme de Fer ne couvrait qu'une petite partie d'Israël, mais aujourd'hui, il a été installé pour couvrir tout le territoire israélien et on peut noter notamment qu'il a été financé par les Etats-Unis à hauteur de 205 millions de dollars. Le résultat c'est quoi ? Eh bien c'est un système qui est plutôt efficace, mais qui est par contre très coûteux. En gros, pour chaque roquette qui est envoyée par le Hamas depuis Gaza, et donc une roquette qui peut coûter quelques centaines de dollars à produire, et bien côté israélien, on va dépenser environ 50 000 dollars pour stopper et arrêter chacune de ces roquettes. C'est donc un système qui est technologiquement très avancé, qui n'est pas 100% efficace, mais qui aide tout de même beaucoup les Israéliens aujourd'hui, alors que les Palestiniens donc n'ont pas un tel outil, ce qui peut expliquer d'ailleurs en partie l'écart sur le bilan humain. Les autorités palestiniennes font état de plus de 100 décès, notamment sur la bande de Gaza, dont 27 enfants, alors que côté israélien, on compte 7 morts depuis le regain des tensions ces derniers jours. A noter au passage qu'hier soir, l'armée israélienne a annoncé un peu avant minuit avoir déployé des soldats dans la bande de Gaza, mais a finalement démenti l'information en évoquant un problème de communication en interne. En gros, il y avait bien des troupes qui étaient au sol et qui bombardaient Gaza, mais ces troupes auraient été visiblement depuis l'extérieur du territoire de Gaza. Enfin, dernière information rapidement sur le sujet, la manifestation en soutien au peuple palestinien, qui est prévue samedi après-midi, donc demain après-midi, a été interdite à la demande du gouvernement qui craint des débordements. De leur côté, les organisateurs de la manifestation, donc l'association des palestiniens en Ile-de-France, ont condamné cette interdiction. Ils ont déposé d'ailleurs un recours. Par ailleurs, de nombreux politiques de l'opposition se sont aussi opposés à cette interdiction. Pour eux, cela irait à l'encontre de la liberté de manifester. Encore une fois, c'est un sujet qui est très complexe et vraiment pas facile à résumer comme ça en si peu de temps. On fait au mieux pour faire en sorte d'être factuel et d'être le plus clair possible. On va en reparler évidemment dans les prochains jours et encore une fois, on va préparer une vidéo dédiée à ce sujet. Donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner si jamais ce n'est pas encore le cas pour être tenu au courant de l'évolution de la situation. Allez, maintenant on continue avec le sujet du jour. Vous l'avez vu donc à la une, je vais vous parler d'un mystérieux champignon noir qui infecte des personnes qui ont été guéries du coronavirus en Inde. En fait, depuis plusieurs semaines, l'Inde qui est encore particulièrement touchée par le coronavirus avec près de 2000 morts chaque jour, fait face à un nouveau problème. Un nombre inquiétant de personnes sont touchées par ce que l'on appelle la mucomycose. C'est en fait une sorte d'infection par un champignon noir. Ce champignon noir est dangereux car il peut par exemple s'attaquer aux poumons et entraîner des maladies respiratoires ou alors infecter les yeux puis le cerveau. Il provoque d'énormes nécroses tissulaires. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est des grosses tâches foncées qui peuvent entraîner la mort si le patient est déjà affaibli par une autre maladie comme le diabète ou encore le cancer. Or ce qui inquiète, c'est que ces derniers jours, on a une hausse importante du nombre de cas avec par exemple plusieurs dizaines de cas à bomber. La plus grande ville du pays et avec un taux de mortalité de ce champignon noir qui est d'environ 50% pour les personnes qui l'attrapent. Mais alors comment est-ce qu'on peut expliquer l'apparition subite de la maladie ? La réponse la plus directe et la plus logique serait de se dire qu'il y a un lien direct avec le coronavirus. Comme je disais donc, le point commun entre ces malades du champignon noir, c'est qu'ils ont tous été contaminés par le Covid quelques semaines avant. Mais pour autant, le lien direct entre les deux maladies n'est pas forcément établi. Et l'apparition du champignon noir pourrait être plutôt le résultat de d'autres facteurs. Déjà premier truc, le coronavirus n'a pas forcément de lien direct avec le champignon noir. Mais en fait, le coronavirus affaiblit le corps. Et donc à ce moment-là, il est plus susceptible d'attraper d'autres virus. Et donc notamment ces champignons, c'est là que pourrait se tenir le lien entre les deux. Ensuite, le climat humide et chaud de l'Inde favorise le développement de ce genre de champignons. Et c'est d'ailleurs le pays qui comptait le plus de cas de champignons noirs au monde avant la pandémie. Et enfin, l'Inde, c'est plus d'1,3 milliard d'habitants. Et il y a notamment 74 millions de personnes en Inde qui sont touchées par le diabète. Or du coup, les personnes touchées par le diabète ont plus de chances d'être touchées aussi par des formes graves de ces champignons noirs. Bref, pour l'instant, il n'y a aucun cas qui n'a été détecté en France. Mais tout de même, ça me paraît important de l'évoquer aujourd'hui puisque c'est en croissance malheureusement ces derniers jours en Inde. Et donc ça inquiète pas mal de scientifiques. Et au-delà de ça, c'est un sujet dont vous allez peut-être entendre parler sur les réseaux sociaux. Donc c'est bien d'être au courant concrètement pour voir de quoi il s'agit. Bref, évidemment, là-dessus, vous le savez comme tous les autres sujets. On vous tient au courant dans les jours qui viennent si ça vous intéresse. Allez, c'est donc l'heure de l'actualité. En bref, on part aux Etats-Unis. Les personnes complètement vaccinées contre le coronavirus n'ont désormais plus besoin de porter un masque. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, pas besoin de porter un masque pour les vacciner. Si ce n'est dans les transports en commun, les aéroports et les gares. En fait, cette nouvelle mesure fait suite à une forte baisse du nombre de cas de coronavirus dans le pays. Alors qu'environ 35% de la population américaine est vaccinée aujourd'hui. Et les autorités américaines mettent en fait en avant plusieurs études de leur côté qui semblent indiquer que le vaccin protège non seulement contre les formes graves du virus, mais aussi contre les formes sans symptômes ainsi que contre les variants. Alors cette mesure a été saluée par beaucoup de personnes, mais d'autres personnes la jugent aussi trop précipité pour voir concrètement ce qu'il en est donc des différents variants, etc. Bref, quoi qu'il en soit, c'est une mesure qui a été mise en place aux Etats-Unis. Plus de masques, ou quasiment plus de masques pour les personnes vaccinées. On verra ce qu'il en est dans les prochains mois ou les prochaines semaines dans le cas de la France et de l'Europe. Deuxième info, rapidement en deux mots, La Guyane, un département d'outre-mer français, est reconfiné pour 17 jours à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 mai. En fait, la situation sur place se dégrade fortement depuis quelques semaines, notamment à cause du variant brésilien qui circule beaucoup et qui est très contagieux. Alors pendant ce confinement, les établissements scolaires et les crèches restent ouverts, mais les bars, les restaurants ou encore les cinémas vont devoir fermer leurs portes. Alors je sais que vous êtes un certain nombre à suivre ces vidéos depuis La Guyane. Courage à vous du coup, si vous êtes sur place. Courage pour les prochaines semaines. Alors où est-ce que je me trouvais aujourd'hui après Los Santos de GTA V ou encore le royaume d'Hyrule de Zelda il y a quelques jours ? Aujourd'hui je me trouvais dans une autre ville fictive. J'étais à Azeroth, le monde fictif du jeu vidéo World of Warcraft. Alors je ne suis pas un grand connaisseur du jeu, je ne vais pas vous mentir, je n'ai jamais joué. Mais c'est donc un monde fictif du jeu. Et j'ai une petite anecdote quand même là-dessus. En 2011, il y a un parc à thèmes en Chine qui a été construit qui s'appelle World Joyland et qui est censé être basé sur l'univers de World of Warcraft mais aussi le jeu Starcraft. Le problème c'est que le parc d'attractions n'a pas du tout les licences officielles pour pouvoir tout simplement utiliser les termes World of Warcraft, etc. Et donc c'est très clairement inspiré de l'univers d'Azeroth, etc. Mais sans pouvoir utiliser les noms et les licences officielles au sein du parc d'attractions. Avant de passer au résultat du débat d'hier, juste un petit mot puisque hier on a posté un nouvel épisode du format Hexagone concernant la police sur la chaîne principale HugoDécrypte. Je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé si jamais vous n'êtes pas encore abonné à cette nouvelle chaîne où il y a plein de contenus qui arrivent dans les jours qui viennent. J'ai bien entendu vos retours, notamment sur la longueur de la vidéo. Il y a beaucoup d'entre vous, en gros la vidéo vous ont plu, mais vous aimeriez avoir une version, une vidéo plus longue puisque là ça a duré 13-14 minutes et ça vous aurait plus d'avoir une version de 20-25 minutes, voire 30 minutes par exemple. J'ai pris votre retour en compte, on verra pour les prochains épisodes comment agrandir le truc et faire un format plus long. C'est bien noté du coup de mon côté, merci pour votre retour là-dessus. Le débat hier c'était le suivant, détenez-vous des crypto-monnaies. Vous veuillez actuellement que les résultats vous êtes assez nombreux quand même, mine de rien, à en détenir, même si vous êtes quand même une immense majorité à ne pas en avoir aujourd'hui. Quant au débat du jour, aujourd'hui, eh bien malheureusement il n'y en a pas, voilà. Et c'est comme ça, exceptionnellement il n'y en a pas, il y en aura la semaine prochaine. Du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, je ne sais pas encore le cas pour ne pas rater les résumés suivants. Ce week-end, pour vous informer, ça se passe directement sur Instagram, dans les résumés sur Insta, vous connaissez maintenant la chose. Voilà écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit du coup à lundi pour le retour des actus du jour.